Mme Perrault, appuyée par M. Fletcher, propose que le projet de loi C-643, loi instituant la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, soit agréée à l'étape du départ. Est-il à la Chambre d'adopter cette motion? Adopté. Quand ce projet de loi sera étudié une troisième fois? Maintenant. Maintenant. Mme Perrault, appuyée par M. Fletcher, propose que le projet de loi C-643, loi instituant la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. Débat. Debate. L'honorable député Pémont-Caume. M. le Président, je tiens à vous mentionner que je me sens très honorée de vous présenter mon projet de loi s'intitulant Loi instituant la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Je suis très contente que ce soit rendu à cette étape-là et que ce soit fait si cordialement. Alors, ce projet de loi a suivi les étapes précédentes et a avancé rondement jusqu'ici. C'est le fruit d'un travail collaboratif et deviendra, je l'espère grandement, un moment charmière dans la vie des personnes vivant avec une blessure médulaire. Je dois également souligner le soutien de nos partenaires qu'ils ont épaulés pendant cette démarche et accompagnés d'une façon ou d'une autre dans l'élaboration de ce projet de loi. Je pense à l'Institut Rick and Sum, d'où nous avons pris les données, de Bobby White, le directeur de Lésions médulaires Canada et de Walter Zillaya, de Memo-Québec, qui nous ont donné leur appui sans aucune objection. Dans ce projet de loi, nous désirons désigner le troisième vendredi de septembre comme Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Après plusieurs pourparlers, nous en sommes arrivés à la conclusion que cette journée de sensibilisation et de conscientisation pourrait être fort utile autant pour les citoyens, les employeurs et les intervenants de différents milieux. Et qu'inmanquablement, il y aura des effets positifs pour les personnes vivant avec des lésions médulaires de façon très significative. J'ai grande confiance que je vais pouvoir vous démontrer, chers collègues, que mettre ce projet de loi sans coût s'y rattachant en application peut avoir une incidence importante et réelle chez les blessés médulaires pour faire valoir leur intérêt et leur capacité d'une façon beaucoup plus perceptible et à plus grande échelle. Donc, ce projet de loi décréterait le troisième vendredi du mois de septembre, journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Pourquoi avoir choisi le troisième vendredi? En fin de compte, on a pris quelques réalités en considération, entre autres le fait qu'il existe deux grandes réalités, des accidents qui se produisent pendant la période estivale et celles qui sont reliées au sport ou aux accidents hivernaux. Et puis, nous avons fait une analogie puisque le troisième vendredi de septembre a également une signification symbolique puisque pour un nouveau blessé médulaire, c'est l'automne et les jours plus sombres qui s'annoncent pour lui. Effectivement, le patient devra traverser au fil des mois qui suivront une certaine noirceur comparable à un hiver difficile et rigoureux. Ce projet de loi est simple, efficace, à coût nul et qui donne un outil supplémentaire aux intervenants qui viennent en aide aux blessés médulaires et aussi aux organismes qui font de la prévention et de la sensibilisation auprès du grand public, mais également qui reconnaît la dure réalité qui survient à la sortie d'un centre de réadaptation. C'est à ce moment précis que le blessé médulaire sent pour la première fois que le regard de son entourage a vraiment changé, qu'il devra faire un effort considérable à chacune de ses sorties, que ses nouvelles limites vont lui demander de puiser au fond de lui-même pour chercher à améliorer son quotidien et à reprendre une vie qui va se rapprocher un temps soit peu à sa vie précédente. Il devra avoir le courage de mettre une croix sur certaines activités ou y mettre toute la persévérance nécessaire pour adapter l'activité à sa nouvelle réalité. Ce projet de loi comprend trois volets. Naturellement, la sensibilisation des concitoyens est le premier objectif. Nous voulons que les blessés médulaires se sentent davantage encouragés à prendre part activement, sans préjugés, à notre société et, si possible, à développer un talent et, encore mieux, en faire profiter les autres, ce qui deviendrait, à mon avis, une des bases de l'activité humaine. Cette journée permettra aux personnes blessées médulaires à échanger entre elles et à se renseigner sur les possibilités qui se font à elles, ainsi qu'à écouter les gens qui ont une expérience à partager. Il s'agit aussi de reconnaître la détermination de ces personnes à se reconstruire une nouvelle vie et une des grandes réussites pour toute personne blessée médulaire est de savoir que cette vie ne se fera pas sans oeuvre, sans coût, puisque plus l'adhésion est haute, plus les séquelles physiologiques sont sévères et plus le vieillissement se fait sentir rapidement. Même les personnes dont le travail exige plus d'efforts se retrouvent avec des désagréments, que ce soit les déplacements, les transferts, les soins personnels, l'entretien domestique, la glace, le déneigement, etc. Nous voulons également souligner le dévouement des personnes qui les aident quotidiennement, qui, grâce à elles, peuvent reprendre une vie presque quasi normale, qui éloignent beaucoup d'anxiété, d'ennui de toutes sortes et surtout de l'épuisement physique. Mais le plus important, à mon avis, qui les oblige gentiment à être disciplinés, à les forcer à résister à leur petite voix qui dit que ce matin vous n'avez pas le goût ou l'énergie ou le besoin de vous lever. Croyez-moi, cette petite voix est tenace et d'avoir quelqu'un sur qui compter dans ces moments, c'est une bénédiction du ciel. Je ne peux penser, outre la persévérance des scientifiques qui, par leur recherche, améliore des vies de milliers de blessés médulaires, et il faut mentionner que scientifiquement, il y a eu, dans les dernières années, des avancées significatives au niveau des neurosciences. C'est tout ce qui touche le système nerveux, tel que la cartographie du cortex sensorimotor. Dans le programme de traumatologie de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, il est inscrit que la moelle épinière est formée de tissus et de cellules nerveuses, qu'elle ressemble à un câble de la grosseur d'un petit doigt. Elle prend naissance à la base du cerveau et passe à l'intérieur de chacune des vertèbres sur terminée entre la première et la deuxième vertèbre, donc en gros, la moelle épinière est la voie de communication entre le cerveau et le corps. L'adaptation à une blessée médulaire est coriace et longue. Elle demande beaucoup d'efforts personnels, autant aux blessés que ses proches. C'est un grand bouleversement, souvent accompagné de plusieurs émotions négatives, telles que la peur, l'anxiété et la colère. Ce sont de longues heures de réflexion pour semer de haut et de bas. Mais comme dans toutes choses, il y a également de bons côtés. Les nouveaux blessés sont entourés d'une équipe interdisciplinaire afin de répondre rapidement à leur objectif identifié par des spécialistes selon leur lésion. Vous savez, depuis quelques années, quand il s'agit d'aborder la place des personnes handicapées dans la société, c'est la notion d'inclusion qui domine le débat. Une société dite « inclusive » s'adapte aux différences de la personne, va au-devant de ses besoins afin de lui donner toutes les chances de réussite dans la vie. L'inclusion exige donc pour s'appliquer entièrement à la mobilisation et à la volonté collective, que ce soit de la société, du milieu politique et économique, afin de repenser leur mode de réflexion et d'organisation pour l'intégration des personnes parfois plus fragiles. Monsieur le Président, vous savez que chaque petit geste porté pour améliorer la condition de vie des personnes handicapées demande un effort collectif et politique, et puis je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je crois également qu'en tant qu'élus, nous devons être des acteurs de l'inclusion, nous devons nous positionner comme des personnes ouvertes, créant des passerelles avec le milieu ordinaire. Je pense que l'inclusion des personnes handicapées en société ne peut s'envisager sans l'appui et le savoir-faire du secteur médical, social et politique naturellement. Finalement, j'ai parfois l'impression qu'on s'est emparé de la notion d'inclusion dans le discours, mais pour une personne handicapée, il est difficile d'être convaincue que la notion est vraiment l'engagement des pouvoirs politiques, puisqu'il reste tant à faire au niveau de l'accessibilité et des soins à domicile, entre autres. Il est important de bien comprendre que ce projet de loi et la création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires est loin d'être uniquement symbolique et à tout le potentiel de contribuer à sauver des vies et afin de diminuer le nombre de nouveaux blessés médulaires au Canada chaque année. Ne ratons pas cette occasion qui, je le répète, profite à tous. Et puis, je vais le répéter et je le répète souvent, les blessés médulaires, ça frappe n'importe qui sans aucune discrimination. Monsieur le Président, en franchissant les multiples étapes qui m'ont permis de reparler de ce projet de loi aujourd'hui, je crois avoir mieux assimilé les besoins réels des personnes vivant des blessés médulaires. Je m'explique parce que, naturellement, les gens pourraient penser que j'ai compréhement, mais des fois, parler avec d'autres personnes, ça remonte d'autres problématiques également. Je m'explique. J'ai saisi plus profondément la part d'une initiative telle que cette journée spéciale au calendrier. Ce projet de loi est à la base de notre travail politique à tous, en ce sens qu'il guide les citoyennes et les citoyens de notre pays vers un perfectionnement collectif, vers une amélioration en profondeur. Des fois, on a l'impression de ne pas en faire assez, mais dans ce cas-ci, même si au premier abord, ce projet de loi peut sembler modeste, c'est un incroyable outil qui nous pousse vers de nouvelles éternes dans l'évolution de l'acceptation des personnes handicapées au Canada. Ce progrès en amènera d'autres et ainsi de suite. La qualité de vie de tous nos citoyens touchés par les lésions médulaires ou non sera positivement améliorée. La création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires va ultimement aider substantiellement à améliorer les soins de santé, à favoriser les progrès thérapeutiques, les innovations techniques et la recherche dans le domaine des sciences médicales, et même positivement contribuer à l'économie canadienne. Augmenter l'espoir est une stratégie gagnante et aujourd'hui, la première action à poser est de continuer de faire en sorte que ce projet de loi poursuive les États. Mais aussi rendre l'acceptation sociale plus universelle, sensibiliser les employeurs auxquels il est soupçonné des blessés médulaires et par conséquent rendre plus efficace, plus productif et plus juste nos communautés. Le pragmatisme de cette réalité et l'idéalisme des principes énoncés se complètent parfaitement dans ce projet de loi nécessaire. Il faut promouvoir l'acceptation dans les réseaux sociaux et favoriser l'inclusion pour l'humanisme et surtout pour notre bien commun. Il faut mentionner que les gouvernements font leur part pour la recherche, mais qu'une grande partie du financement se fait par des appels à la générosité du public. En créant une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, nous produisons de nouvelles opportunités de levée de fonds et autres campagnes de financement. Il n'en coûte rien d'offrir cette journée aux organismes offrant des services aux personnes handicapées et les possibilités de retour sont très avantageuses. En résumé, ce projet de loi va servir pour la sensibilisation citoyenne et à l'acceptation des victimes de blessures médulaires. Il va maximiser l'initiative de financement pour la recherche, stimuler la part de bénévoles et l'implication personnelle en général. Il peut aider à la communication et à susciter l'attention du public sur un enjeu précis tout autant que rassembler des gens qui vont dans la même direction. Il va valoriser l'aide des proches, le support des familles, des collègues de travail, des voisins, des spécialistes et aussi la contribution exceptionnelle des chercheurs dans ce champ d'expertise. Nous sommes tous égaux devant ce fléau et chaque progrès est une victoire pour tous. Mon expérience personnelle, comme celle des gens que j'ai consultés, le dialogue auquel j'ai participé m'ont convaincue que la création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires est une manière productive et efficace, économique et sensible de faire notre part pour les personnes handicapées au Canada. Monsieur le Président, ce que je dis souvent est que les personnes vivant avec une limitation physique qui relève des défis sur une base quotidienne possèdent les mêmes aptitudes, les mêmes qualités, le même caractère si percutant des personnes portées vers les sports extrêmes. Je sais que mon collègue dans la FES va être d'accord avec moi. Ils doivent avoir notamment la détermination, le courage, la persévérance et surtout la volonté de vouloir améliorer son quotidien. Je crois que ces personnes peuvent être outillées plus convenablement pour supporter ce que d'autres verraient comme des embûches insurmontables. Je reconnais que c'est souvent stressant, agroissant pour les personnes qui t'entourent parce qu'elles ne le vivent pas et ne le comprennent pas vraiment. C'est à nous de les rassurer si nous voulons conserver leur amitié et leur respect et de reconnaître qu'elles deviendront peut-être une aide incroyable si ce n'est pas indispensable. Un grand merci, Monsieur le Président. Le député de Winnipeg Nord. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous apprécions beaucoup la motion, le projet de loi dont nous sommes saisis. Nous applaudissons la députée pour tous les efforts qu'elle a déployés pour que ce soit possible. Ce sera le 18 septembre, le troisième vendredi, qu'elle propose, qui sera notre première journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. J'aimerais lui demander peut-être de nous donner un petit peu plus de commentaires en parlant des blessures, l'importance des soins de santé, des services de soins de santé. Encore une fois, créer cette journée nationale, ça va permettre à ces personnes peut-être de lancer un appel aux différents organismes, aux différents gouvernements parce qu'elle a parlé justement de levée de fonds. Il y a toutes sortes de possibilités qui s'offrent à nous en reconnaissant cette journée nationale. Peut-être que ma collègue pourrait nous parler de l'importance de la recherche et des fonds alloués à la recherche en santé. Oui. Mais naturellement, quand on parle de recherche, je vais penser à l'Institut Rick Henson. C'est lui qui a fait en sorte que la recherche s'est rendue si loin pour les blessés médulaires. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais présentement, on est quand même… il y a eu des grosses avancées. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je ne suis pas vraiment médecin. Mais je peux vous dire que présentement, les centres de réadaptation, ils travaillent encore très fort pour faire en sorte que dès le début d'un accident, dès les premiers instants d'un accident d'un blessé médulaire, que cette personne-là soit prise en charge le plus rapidement possible parce qu'ils se sont aperçus au cours des ans que le plus tôt qu'ils prenaient ces personnes-là en charge ou en tout cas qu'ils pouvaient les opérer, bien ces gens-là avaient une plus grande chance de réadaptation facilement sur leurs muscles. Merci. Le député de Charles-Wood St. James de Sineboïa. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier ma collègue de Montcalm qui a proposé cette motion. La députée pourrait-elle nous en dire un petit peu plus et nous expliquer comment la société peut se débarrasser des obstacles systémiques qui empêchent, ou en tout cas jusqu'à présent, qui empêchent les personnes handicapées ou à mobilité réduite? Qu'est-ce que peut faire la société pour être plus inclusive et pour s'ouvrir à tous les Canadiens, quelle que soit leur capacité? Naturellement, quand on me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre une société plus inclusive, il y a deux choses qui me viennent en tête très rapidement. C'est l'accessibilité et puis c'est le transport. Mais je voudrais, je vais peut-être mettre mon enfance sur le transport parce qu'en ce moment, c'est vraiment le groupe des problèmes pour les personnes handicapées qui doivent se déplacer en fauteuil roulant pour aller travailler. Souvent, ils n'ont pas accès au transport. Et puis, même les trains de banlieue, comme si je prends le train de banlieue de mon cadre, bien, ce n'est pas à toutes les sorties qui sont accessibles. Il y a quelques sorties qui le sont, mais ils ne le sont pas tous. Puis pourtant, c'est quelque chose qui a été construit dans les dernières années. Donc, il y a encore énormément de travail à faire au niveau du transport, au niveau de l'accessibilité des bâtiments. Et puis, je vous dirais que ce n'est pas parce que le bâtiment est… qui est affiché accessible qu'il l'est nécessairement. Et puis, un des plus gros problèmes que l'on retrouve, c'est lorsqu'on va aux toilettes, tout simplement, parce que ce n'est pas tous les fauteuils roulants qui vont rentrer dans la salle de bain. M. Fletcher rit, là, mais je suis sûr qu'il connaît, il sait très bien… OK. En tout cas, je vois mon collègue sourire parce que je suis convaincue qu'il comprend très bien ce que je suis en train de dire. Et puis, c'est sûr que moi, j'inviterais tous mes collègues à venir passer une journée complètement dans un… nous suivre complètement en fauteuil roulant du début jusqu'à la fin. qu'il fasse des push-ups à tous les transferts que nous devons faire. Vous allez voir que c'est quelque chose… physiquement, c'est très exigeant aussi. Alors, c'est ça. Donc, je pense qu'au niveau du transfert, il y a encore énormément à faire. Et puis, au niveau de l'accessibilité. Merci. Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable député de Charles Woods, St. James, à Sineboya. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier l'honorable député de Moncalme d'avoir fait preuve de leadership dans le domaine des lésions médulaires et des invalidités. Son apport aussi au Canada dans son ensemble. Ses fonctions sont très difficiles. Et la députée de Moncalme a su se distinguer à ce chapitre. Pour reprendre là où la députée a arrêté sur les questions de salle de bain et d'hygiène personnelle. Et lorsqu'elle disait d'inviter quelqu'un à passer une journée dans une chaise roulante, avec mon collègue, mon collègue d'Edmonton, elle l'a déjà fait. Et moi, ça m'arrive de rassembler les gens régulièrement. Ce que je ferais, c'est que le matin, ces gens pourraient se rassembler dans mon bureau pour profiter de ma chaise roulante. Et je m'assurerais de leur verser beaucoup, beaucoup de café. Et si à la fin de la journée, quelqu'un me dit qu'il avait passé la journée entière dans la chaise roulante, vous pourriez avoir l'assurance que ce serait là un mensonge pur et dur. Parce que les salles de bain sont difficiles à trouver et lorsqu'on y parvient, c'est difficile de savoir quoi faire avec lorsqu'on est en chaise roulante. Je pense donc que c'est quelque chose qui illustre bien toute la difficulté de la chose. Ce n'est pas parce qu'on a une toilette désignée pour les personnes à mobilité réduite que ça facilite les choses. Cette semaine, on a indiqué que le Royaume-Uni a une journée de sensibilisation comme celle-ci, l'Australie aussi. C'est important de sensibiliser le public. Ce qui arrive, c'est qu'on ne comprend pas très bien quelles sont les répercussions d'une lésion médulaire sur la personne. Parce que personne ne veut vraiment dire ce que cela implique vraiment. Parce que ça nous met dans une situation inconfortable. Je vais donc profiter de l'occasion pour vous expliquer certaines des réalités embarrassantes associées aux lésions médulaires. En général, il y a les quadraplégiques, les paraplégiques. Paraplégique, c'est quelqu'un qui a l'usage de ses bras. Un quadraplégique est quelqu'un qui a, comme moi, une paralysie du cou jusqu'au pied. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être paralysé du cou au pied? De toute évidence, on ne peut pas bouger. Quelques muscles que ce soit en dessous du cou. Ça veut dire aussi de ne pas ressentir la faim, ne pas être en mesure de ressentir ni le chaud ni le froid, de perdre complètement le sens du toucher. C'est un petit peu comme être une tortue sur un tronc flottant. On dépend totalement de notre environnement. On ne peut pas s'alimenter convenablement. On ne peut pas s'habiller soi-même ou se déshabiller. Et on ne peut pas se doucher. Dans mon cas, il faut beaucoup d'équipement. J'ai besoin de gens qui sont avec moi 24 heures sur 24 pour m'offrir leur aide avec les activités de ma vie quotidienne, aller à la salle de bain. Et bon, voilà, c'est la réalité. C'est comme ça. Il y a tout un tas de choses que les gens font. Avoir se faire poser un cathéter et d'autres appareils médicaux, notamment du côté des intestins. Les gens qui souffrent de lésions médulaires ont besoin d'aide à tous ces chapitres et c'est extrêmement difficile. Combiner cela au besoin d'avoir des soins adéquats, c'est toujours difficile à trouver et à financer. Il y a des gens qui ont la chance de bénéficier de prestations d'assurance. Dans bien des cas, souvent, les indemnités ne sont pas suffisantes. Je pense que les compagnies d'assurance et les régimes d'indemnisation des employés doivent tenir compte de cela parce que c'est souvent dans ces domaines que les accidents ont lieu. Et il y a aussi tous les problèmes reproductifs que l'on peut imaginer. C'est un élément fondamental de notre signification en tant qu'être humain. Nous sommes avant tout des êtres physiques. Donc tout changement à votre mode de vie, comme l'a indiqué la députée de Montcalm, c'est une véritable métamorphose qu'on vit. C'est une existence parallèle. Il faut que je vive maintenant dans mon esprit et je suis très chanceux de vivre dans un pays comme le Canada où des gens comme la députée de Montcalm ou des gens comme moi-même peuvent être quadraplégiques ou paraplégiques tout en étant en mesure d'apporter sa contribution à la société. Mais c'est sûr qu'il y a un grand nombre d'obstacles qui comprennent notamment les questions de comportement des gens envers cette situation. Je suis certain que la députée de Montcalm a déjà vécu une situation comme celle-ci. Vous allez dans un resto, quelqu'un demande à la personne qui vous accompagne ce que vous voulez manger. Et là, cette personne va dire, pourquoi ne demandez-vous pas à la personne qui est dans la chaise roulante? Puis là, cette personne élève la voix et vous demande ce que vous aimeriez manger, un petit peu comme si vous étiez handicapé mental. Alors c'est sûr que c'est des gens qui ont des bonnes intentions, mais ça démontre que les gens ne sont pas bien sensibilisés et ne sont pas bien informés. Et en 1996, moi, je n'étais pas forcément au fait de toutes les conséquences que ça peut avoir. Avant mon accident, moi non plus, je n'étais pas sensibilisé à cela. Mais aussi toutes les questions d'accommodement en milieu de travail. À la Chambre des communes, je tiens à remercier tous mes collègues de permettre à un étranger à la Chambre d'être ici. C'est mon aide-soignante qui est ici avec moi, à mes côtés, ici, en comité, au Conseil des ministres, partout. Et personne ne sourcille. Et des efforts ont été faits pour ajuster, modifier les emplacements des sièges pour me permettre de siéger. On m'avait mis du côté de l'opposition, parce qu'on était en formé l'opposition à l'époque, et l'architecte a dû expliquer tout ce qu'il a failli faire pour me permettre de siéger. Et je lui ai dit, Claude, vous savez, tout cela est temporaire, parce que vous savez, d'ici peu, je serai du côté du gouvernement. Alors, ça le faisait beaucoup rire quand je disais ça. Et à un moment donné, je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit, à un moment donné, je me présenterai comme président. Si vous voulez voir un architecte perdre son sang-froid, c'est une bonne façon d'y parvenir. Ce sont des exemples que je donne. Mais dans la société canadienne, les comités parlementaires sont en mesure d'accueillir un quadraplégique incapable de lever un doigt. Si les comités parlementaires peuvent le faire, il n'y a aucune raison pour quelques établissements d'enseignement, entreprises ou autres milieux dans la société de ne pas être en mesure de le faire. Et de répondre aux besoins d'une personne atteinte d'un handicap. Alors, c'est sûr que on ne doit pas résoudre tous les problèmes de la même façon que tout le monde. mais on va y parvenir. La technologie permet d'égaliser les choses. Alors, c'est sûr que je ne joue pas au football ou ce genre de sport, mais je me concentre sur mes autres forces. Je me suis présenté la première fois. Les gens disent des choses intéressantes. Tout d'abord, je n'ai pas l'air d'une personne handicapée. C'est ce qu'on a entendu dire. Je ne m'exprime pas comme une personne handicapée. On m'a demandé tout d'abord pourquoi quiconque voterait pour moi, étant donné que j'étais vraiment personne et dans cette situation physique qui plus est. c'était sur une émission de Radio 2 et j'ai dit que je préférais être paralysé du cou jusqu'au pied que du cou jusqu'au haut de la tête. Ce que je voulais dire par là, c'est que le Canada est un pays où on peut juger, non, pas juger, mais évaluer les gens selon leur caractère, leur capacité à contribuer à la société et à faire preuve de créativité et à la façon dont ils mettent à profit cette contribution. Il faut s'assurer d'avoir les soins nécessaires à leur disponibilité, de mettre en place les services de transport adaptés et aussi d'adapter le système d'éducation. Il faut autonomiser les gens pour leur donner la capacité de prendre les meilleures décisions qui soient pour elles plutôt que d'imposer les barrières systématiques et systémiques qu'on connaît. Ce que je dis pour les lésions médulaires s'applique aussi aux aînés. Monsieur le Président, c'est peut-être quelque chose susceptible de vous intéresser. Et ça s'applique aussi aux gens qui ont des handicaps temporaires ou des invalidités temporaires. Une dernière chose que j'aimerais ajouter. Le docteur Feelings de l'Université Western est un véritable héros de la science et de la médecine. Rien que la semaine dernière, il a annoncé dans les médias que la recherche avait permis aux paraplégiques d'avoir plus de sensations grâce à son travail et à celui de son équipe. Travail qui portait sur le système nerveux central. ça, c'est un élément qui va vraiment changer la donne. Le gouvernement investit là-dedans et je sais que tous les partis appuient ce type d'investissement. Mais ne serait-ce pas là une chose extraordinaire de pouvoir un jour faire des lésions médulaires, des lésions cérébrales et autres lésions, chose du passé, pour que l'on soit tous en mesure de vivre des vies constructives et prospères et longues. On vit dans le meilleur pays du monde et c'est le meilleur moment de notre histoire pour exister. Que Dieu bénisse le Canada. Resumant le débat. Reprise du débat. L'honorable député de York-Sud-Weston. Je ne suis pas certain que quiconque soit à la hauteur pour suivre ce discours. C'est à votre tour. Monsieur le Président, je prends la parole et c'est quelque chose que je tiens à dire. Je me lève pour prendre la parole. C'est quelque chose sur laquelle j'insiste parce que j'ai un collègue, des collègues qui ne peuvent se lever pour prendre la parole et je tiens à souligner cela parce que ce sont les gens les plus courageux et je tiens à saluer leur courage, leurs efforts, leurs discours très poignants et je ne peux pas ajouter grand-chose à ce qui a été dit par ces deux personnes sensationnelles. tous deux sont des preuves vivantes que l'on peut adapter notre société à quelques besoins que ce soit pour répondre aux besoins des gens qui en ont besoin en milieu de travail, dans la société et dans la vie de tous les jours, dans les transports, comme la députée de Montcalm l'a si bien indiqué. J'ai tenté au cours de la journée de sensibilisation aux lésions médulaires de passer la journée en fauteuil roulant et je peux vous dire que ce n'était pas facile. Les toilettes, c'était difficile à trouver. Bon, j'ai respecté les règles du jeu à la salle de bain mais éventuellement, il a fallu que j'abandonne le fait d'attendre un bus parce que les gens qui conduisaient le bus m'ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de bus, qu'ils n'allaient pas être en mesure de me transporter et donc je n'étais pas en mesure de me rendre à temps pour un vote ici. Mais je suis retourné dans le fauteuil roulant après être allé voter. Mon frère était atteint de sclérose en plaque et bien qu'il y ait aussi une lésion médulaire. Il n'est pas encore en chaise roulante mais ça va bientôt être son cas. Chaque fois que je le vois, je me rends compte que dans son cas, bon, ce n'est pas le résultat d'un trauma mais c'est une transition longue et progressive et horrible. Pour reprendre, il va se retrouver un peu dans la même situation que les deux députés qui viennent de parler. C'est triste à voir mais cela me détermine encore plus à titre de porte-parole des personnes atteintes de handicap d'insister sur la nécessité de faire tout ce que l'on peut faire. Pas seulement de faire de la sensibilisation et de la recherche mais aussi de rendre possible pour tout un chacun de vivre comme si on était différent en rien des autres. Alors, M. le Président, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je vous remercie énormément de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et je remercie encore une fois mes collègues pour leur discours poignant. poignant. Que Dieu bénisse le Canada, que Dieu vous bénisse. Reprise du débat, l'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, M. le Président. Quelques pensées que je tiens à ajouter à cette question. Le député de Charles Wood, je tiens à le remercier de son discours passionné, ainsi que la députée de Montcalm. Je pense que ça prend beaucoup de courage et ténacité de leur part pour non seulement générer l'idée de cette Journée nationale de sensibilisation, de la mettre sur papier, mais aussi de la présenter en chambre. Alors, ils sont extrêmement bien placés pour faire quelque chose de significatif et on discute de cette question aujourd'hui en chambre en raison de leurs efforts. Pour revenir à ce que mon ami de Charles Wood a dit, il a très bien exprimé ce que, tant que société, nous devons nous efforcer de mieux comprendre. En particulier en ce qui concerne les incidences d'événements qui se produisent pratiquement chaque jour dans notre grand pays, ainsi que les conséquences de tout ça. Bien sûr, il a une expérience directe. je connais le député depuis plusieurs années. En fait, j'ai entendu parler de lui probablement avant qu'il ait entendu parler de moi. J'ai une très grande admiration pour son désir d'apporter des changements qui sont nécessaires, pas seulement dans ce dossier-ci, mais dans d'autres dossiers également. qu'il s'agisse de l'Université du Manitoba ou encore sur les rues à Winnipeg. Donc, je suis heureux qu'il ait pris le temps de partager certains de ses récits personnels, parce que, oui, parfois, nous tenons les choses pour acquises, que ce soit se changer, manger, ou encore toute autre activité quotidienne. c'est difficile parfois de comprendre une telle situation à moins de l'avoir vécu directement, comme le député de Charles Wood, par exemple. Donc, ça a été très utile pour nous, les auditeurs également, d'entendre les histoires racontées pour les députés en cette chambre et nos auditeurs à CIPAC également. Le fait de reconnaître une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires est important, et ça, pour les raisons qu'on vient de voir, c'est-à-dire que ça nous en apprend beaucoup et ça en apprend beaucoup à une vaste majorité de Canadiens. J'aimerais formuler quelques réflexions sur les sur toute cette situation. Le député de Charles Wood et la députée qui a proposé le projet de loi également nous parlent des difficultés quotidiennes. Le gouvernement dépense littéralement des millions de dollars chaque année pour faire face à ce problème, que ce soit dans notre système de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, par exemple, ou les autres établissements. Mais il est important également, M. le Président, de mettre l'accent sur la question de savoir comment veiller à garantir aux personnes touchées une vie indépendante. On en a parlé que ce soit de façon directe ou indirecte. Le gouvernement peut agir de façon très concrète. Le plus grand propriétaire foncier est en fait le gouvernement du Canada en collaboration avec les différents gouvernements provinciaux lorsque nous construisons des logements abordables ou encore des coopératives d'habitation ou lorsque nous lançons d'autres initiatives comme des programmes de revitalisation des collectivités qui tiennent compte de la rénovation d'unités de logement, par exemple. Je pense, M. le Président, que toutes ces initiatives devraient prendre en considération la question des personnes qui vivent avec des handicaps. L'accessibilité est une question fondamentale. J'ai été intriguée d'entendre le député de Charles Wood nous parler d'un rendez-vous dans son bureau où il y avait toutes sortes de personnes qui s'étaient engagées à passer du temps en fauteuil roulant. Il a parlé de son petit mensonge blanc. Eh bien, c'était une histoire tout à fait valide. Il s'agissait de mieux comprendre une question très simple. Parminder Buller travaille dans mon bureau de circonscription. J'ai la chance de l'avoir. Il s'agit d'une personne qui est en fauteuil roulant et qui dépend du reste de la société civile comme toutes les autres personnes en fauteuil roulant. Toutes ces personnes doivent s'assurer que nous respectons ces besoins et que nous sommes au courant de leurs besoins. Lorsque c'est possible et bien sûr, il faut veiller à ce que l'accès à une salle de bain, par exemple, se fassent aisément lorsqu'il s'agit d'acheter, d'acquérir de nouveaux autobus urbains, il faut prendre cette question en considération également. Lorsqu'on construit de grands complexes d'habitation, il faut tenir compte également de la question des personnes qui vivent avec des handicaps. On peut beaucoup en faire. Ce n'est pas seulement à Ottawa et c'est ce que je préfère de cette notion d'aujourd'hui. Ottawa reconnaît l'importance de la question et désigne une journée dans l'allée. Cette année sera d'ailleurs la première année où ce sera célébré en compte du fait que le projet de loi recevra la sanction royale à vendre. Donc, le 18 septembre, je pense que c'est cette date. Je demande à la députée de Montcalm, je pense qu'effectivement c'est le 18 septembre. on aura donc une magnifique possibilité d'éduquer le public mais également de faire la promotion de toutes les caractéristiques positives de ces personnes, peu importe si elles sont paraplégiques ou quadraplégiques. Donc, tout ce qu'elles ont à contribuer à notre société dans chacun des cas, on peut le dire. Bien sûr, il s'agit d'un défi particulier, c'est différent à chaque fois. La motionnaire a parlé des athlètes, eh bien, vous constaterez que cette affirmation s'applique aux personnes en fauteuil roulant également. Ce sont des personnes motivées. C'est exceptionnel et les contributions sont immenses et ce, dans différents aspects. J'ai eu la chance de m'exprimer au sujet d'autres journées de sensibilisation. Par exemple, les députés auront la chance, grâce à l'adoption du projet de loi, d'en faire la promotion. Nous avons plusieurs façons de procéder. Bien sûr, le plus évident, c'est d'utiliser les envois collectifs ou toutes les communications qui s'offrent à nous, les technologies, Internet, et ainsi de suite. C'est un aspect. Il serait également possible de se tourner vers nos écoles et de prendre le temps, lorsque c'est possible, de favoriser l'éducation et la sensibilisation dans les écoles. On peut trouver également des employeurs et les inciter à s'impliquer dans cette journée de sensibilisation. Je suis certain qu'il y aura une appréciation globale que lorsqu'on examine toute cette question, si on devait élumérer toutes les journées de sensibilisation, celle-ci se classerait parmi les enjeux qui méritent une bien plus grande appréciation, non seulement ici à Ottawa, mais également dans tous les autres ordres de gouvernement. Au Manitoba, dans ma province, je ne sais pas si le gouvernement a reconnu l'importance de souligner cette journée. Si ce n'est pas le cas, j'espère que l'un des députés provinciaux à l'Assemblée législative pourra proposer cette idée. Je pense également que les municipalités, les conseillers municipaux pourront s'impliquer dans un tel enjeu. Je pense qu'on peut en faire beaucoup plus et je pense qu'on devrait faire tout ce qu'on peut compte tenu de la nature de ce qu'on nous demande aujourd'hui. Je constate, Monsieur le Président, que je manque de temps. Encore une fois, au nom du Parti libéral, je tiens à remercier la motionnaire pour son idée et également d'avoir proposé son idée ici. Je suis certain qu'elle recevra l'appui unanime de la Chambre puisque nous tentons de nous attaquer aux problèmes auxquels font face les Canadiens chaque jour et je pense que la question des handicaps est une question très importante qui mériterait beaucoup plus de débats, je pense, dans cette Chambre et dans les différentes assemblées législatives, par exemple, ainsi que dans la population dans son ensemble. Merci. Reprise du débat, l'honorable ministre d'État et le ministre du gouvernement. Merci, M. le Président. Je ne prendrai pas tout mon temps de parole. Je tenais à parler de cette motion de la députée de mon camp appuyée par le député de Charles Wood. Bon, je ne me souviens pas de l'année exacte. J'étais assis à côté du député de Charles Wood. C'est à cette époque que le député de Charles Wood a écrit son livre. Nous avons d'ailleurs eu un lancement ici à Ottawa. à titre de membre du caucus et certainement parce que le député s'assoyait juste à côté de moi, j'avais la responsabilité en fait de mieux connaître mon voisin. Nous sommes collègues au sein du caucus depuis au moins dix ans maintenant et d'ailleurs, j'ai réalisé les problèmes qu'a vécu le député et ses aspirations qui se sont poursuivies. Il n'y a aucun autre membre du caucus dont fait partie le député de Charles Wood qui ait jamais entendu le député se plaindre. Il s'exprime de façon constructive et comme on l'a tous vu aujourd'hui, il peut être très amusant également. Bon, je sais que je parle davantage du député de Charles Wood que de la députée de Montcalm. C'est simplement parce que je connais beaucoup mieux le député de Charles Wood. Il n'y a absolument rien, je n'ai absolument rien derrière la tête ici. On nous rappelle ici chaque fois qu'on voit le député de Charles Wood participer à des réunions, qu'elle se fasse le matin, en soirée, que peu importe les luttes ou les problèmes auxquels nous faisons face, c'est bien peu. ça fait partie de cette inspiration que nous inspire ce député. À une certaine époque, après 13 ans à l'opposition en cet endroit, j'ai été défait lors d'une élection l'année même où nous avons formé le gouvernement. Lorsque j'ai quitté Ottawa en voiture, devinez qui m'a téléphoné, le député de Charles Wood. Il pensait à moi et je n'ai jamais oublié. nous devons tous reconnaître que les députés qui nous proposent cette motion font plus que contribuer à notre Parlement. Ils vont beaucoup plus loin. Je sais qu'ils sont plus que des députés à part entière. De part des discussions, je sais que le député de Charles Wood, par exemple, s'implique auprès du Conseil du Trésor et s'intéresse aux études supérieures. Il connaît très bien l'histoire canadienne. On pourrait beaucoup en apprendre au sujet de l'histoire canadienne en discutant brièvement avec le député. Selon moi, nous avons tous une responsabilité qui consiste à connaître nos collègues qui font face à des difficultés. Aujourd'hui, nous avons cette chance, mais il y a une autre possibilité et elle se produit tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on a vu va faire avec la motion proposée par la députée de Montcalm, appuyée par le député de Charles Wood. Je les félicite. Je sais que la Chambre sera heureuse d'appuyer cette motion. Merci, M. le Président. Reprise du débat. La députée de Montcalm aura maintenant cinq minutes de réponse. Ah, mon doux, j'ai fermé mon... Mon doux, je suis désolée, M. le Président. Je vais enlever le petit micro. Alors, ce que je vais dire, je voudrais juste dire que souvent, je dis aux gens que c'est plus difficile pour eux de nous aborder que nous d'aller vers eux pour leur parler. Et puis, moi, je pense que cette journée-là va permettre justement à faire en sorte qu'on soit de plus en plus sensibilisés, que les gens soient de plus en plus sensibilisés. Moi, je me rappelle que quand je suis rentrée ici en 2011, j'ai rencontré des gens qui me disaient la première chose qu'ils me disaient, c'était « Mais, vous êtes en fauteuil roulant. » Et puis là, j'étais obligée de dire « Eh oui! » Et pourtant, quand j'avais fait ma campagne électorale, je ne l'ai pas cachée à personne, mais je pense que les gens ne l'avaient pas réalisé jusqu'à temps qu'ils me rencontrent. Et puis, je me suis rendue compte aussi que souvent, souvent, qu'est-ce qu'on nous dit, c'est que les gens nous trouvent quand même sympathiques. Ça, ça me fait rire parce que je me dis que tout le monde est sympathique, là. Ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant que ça nous empêche de l'être. Et puis, je voudrais juste vous mentionner quelque chose. La semaine passée, j'ai eu une invitation d'un monsieur de Mers pour aller conduire un cheval sur une piste de course. Je pense que tout le monde ici savent très bien que j'ai eu une excéditation et que c'était une de mes grandes passions. Tantôt, quand on parlait d'accessibilité et qu'on parlait de changer justement la façon de voir les choses, bien, ce monsieur-là a fait en sorte que je puisse conduire son cheval de course sur une traque. Pour moi, ça a été tellement grandiose. Hi! Je m'excuse. Ah, mon doux! Je m'excuse. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que il y a tellement... Bon, j'aurais pas dû t'en parler. vous savez tantôt quand j'ai parlé et que je disais il faut revoir quand ça nous arrive, il faut revoir tout ce que l'on aimait pour arriver à faire en sorte de pouvoir le refaire. j'ai vraiment de la difficulté. En tout cas, je profite de ce moment pour dire un grand, un énorme merci à ce monsieur de Bercy-là qui m'a permis de comprendre puis pourtant mon accident j'ai lu en 1993. Donc, de me dire que... de me faire comprendre encore que même si je pouvais faire l'équitation, que je pouvais poursuivre... Merci! que je pouvais poursuivre ma passion autrement. Parce que, sincèrement, c'est pas quelque chose que je pensais pouvoir faire. Et puis, en tout cas, j'en suis très fière. J'en suis vraiment très fière. Et puis, c'est tout l'ouverture d'esprit-là que certaines personnes ont. Bien, je crois qu'il faut le féliciter et il faut faire en sorte que notre société devienne de plus en plus inclusive pour qu'il y ait une place pour tout le monde. Moi, je dis souvent, une personne handicapée a ses limites, oui, mais je pense que tout le monde a ses limites et je pense que c'est souvent nous qui se les mettons. Et puis, quand on rencontre des personnes qui sont prêtes à nous aider, à les repousser, bien, écoute, ces gens-là deviennent presque des héros dans notre cœur. Mon collègue peut peut-être comprendre un petit peu ce que j'ai dit. Je le sais qu'il me reste juste une minute, mais je suis très contente de voir que tous mes collègues dans la Chambre appuient mon projet de loi de cette façon-là et que ça se fisse aussi facilement que ça, parce que je le sais qu'il y a plusieurs journées nationales. je le sais que toutes les journées nationales qui existent ont leurs besoins, ils ont leurs nécessités. Mais cette journée-là m'a permis, en tout cas, va permettre, je le sais, d'avoir une place plus grande dans la société des gens. Et puis, bien, c'est ça. Je pense que j'ai terminé parce que là, j'ai le cœur un peu bouleversé de parler de tout ça. Merci. La Chambre est-elle prête à se prononcer? La question est la suivante. Mme Perrault, appuyée par M. Fletcher, propose que le projet de loi C-643, loi instruant la journée nationale de sensibilisation et lésion médulaire, soit maintenant lue une troisième fois et adoptée. Plaît-il à la Chambre d'adopter cette motion? Que tous ceux qui appuient la motion veillent bien dire oui. que tous ceux qui s'y opposent veillent bien dire non. Je déclare la motion adoptée. Applaudissements 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 Revenons en arrière. J'ai demandé les oui, j'ai demandé les non, j'ai entendu un non. J'ai regardé un peu partout en chambre. Personne n'a s'élevé. Ah, je suis correcte. Bon, revenons encore une fois. Que tous ceux qui appuient la motion veillent bien dire oui. Que tous ceux qui s'y opposent veillent bien dire non. À mon avis, les oui l'emportent. Conformément à l'article 98 du règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au mercredi 3 juin 2015, juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada